Hello tout le monde, on se retrouve sur Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli pour obtenir le titre d'expert, sans forcément passer par des heures d'entraînement. Une fois que vous êtes devenu le champion de Kanto, 153 experts feront leur apparition. Et ce sont des dresseurs très puissants qui combattent avec un Pokémon de niveau 65 minimum. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour vous montrer comment les battre avec un Rookool que je viens tout juste de capturer sur la route 2. Il est seulement niveau 4 et c'est bien avec lui qu'on va pouvoir obtenir le titre d'expert Rookool. Mais avant d'aller affronter l'expert, on va devoir lui enseigner 3 nouvelles techniques. D'abord on lui apprendra clonage, toxique, et atterrissage. Si vous n'avez pas encore CCT, j'ai fait une vidéo sur le sujet et je vous mets le lien en barre d'infos. Maintenant que Rookool connaît ses attaques, il faudra les combiner pour mettre KO l'ennemi en un rien de temps. Du coup c'est parti, on part retrouver l'expert Rookool qui se trouve sur la route 2. On va commencer le combat en lançant l'attaque clonage. Cela va nous faire perdre un peu de PV, mais grâce au clone on recevra 0 dégâts lorsque le Rookool fera son attaque vol. Au deuxième tour, on utilise toxique. Cela empoisonnera l'ennemi et fera de plus en plus de dégâts sur le long terme. En fait, l'IA du Rookool est très mal programmé et il va toujours nous attaquer avec vol. Le but du jeu est alors d'anticiper son coup et d'utiliser clonage lorsqu'il fera vol. Bon, le défaut de cette technique c'est qu'elle sacrifie nos PV, mais avec la CT atterrissage on pourra se soigner très facilement. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à alterner entre atterrissage et clonage le temps que le poison fasse son effet. Et du coup, il ne reste plus qu'à alterner entre atterrissage et clonage le temps que l'apport de 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 l'apport. Et voilà le travail. On a désormais le titre d'Experte Rookool obtenu avec un Rookool de niveau 4. En plus, cette astuce peut marcher sur pas mal d'experts où les pokémons utilisent les capacités en deux tours. Je vais vous montrer rapidement un autre exemple avec Caninos. On retrouvera l'Experte à l'est de Céladopole sur la route 7. Ce qui va être problématique avec Caninos, c'est qu'il ne peut pas apprendre atterrissage pour se régénérer. Mais grâce à Tunnel, on va pouvoir s'en sortir. Comme avec le Rookool, on va commencer par se protéger avec Clonage. Le temps que le Caninos adverse prépare son tunnel, on va en profiter pour l'empoisonner avec Toxic. Et là, au lieu de faire atterrissage, on utilisera Tunnel pour faire en sorte d'éviter tous dégâts. L'IA du Caninos est programmé pour qu'il ne vous attaque qu'avec cette capacité. Il sera alors très facile d'éviter ses coups en faisant Tunnel, toujours en décalé. Et une fois que Toxic aura fait tout le travail, on recevra le titre d'Experte à Minos. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou à vous abonner si elle vous a aidé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501